Voilà pour la séance suivante, la session suivante, où il s'agit pour nous de proposer aujourd'hui le troisième séminaire d'un cycle qui a été marré au mois de mai-juin 2021 dans l'axe 1 du réseau, avec une série de séminaires autour de la thématique des modes de vie. Et dans cette session, avec Guénola Capron, avec Christophe Goebbels et moi-même, puisqu'on anime cet axe, on s'est dit qu'il était peut-être intéressant de démarrer le travail dans le réseau par une série de séminaires qui abordent des modes de vie de différentes manières. Donc, le premier des trois séminaires a essayé de se concentrer sur la notion de mode de vie. Dans le deuxième séminaire, celui qu'il y a eu au mois de septembre, on a abordé la question de la transversalité dans l'analyse des modes de vie, sujet dont on a un peu déjà parlé hier. Et puis donc, aujourd'hui, ce troisième séminaire va porter sur la relation entre les modes de vie et leurs évolutions, et puis les transformations des formes urbaines, au sens large du terme, et puis les formes architecturales, plus que aux formes des agglomérations, des formes de morphologie urbaine, on va dire des formes des agglomérations urbaines. Et donc, comme dans les deux autres séminaires, on va laisser la parole à trois personnes qui vont se succéder, qui sont chacune membre d'une des équipes du réseau. Il est évident que c'est aussi l'invitation qui est faite à tous ceux qui sont là et qui n'ont pas nécessairement pu participer jusqu'à présent à ces séminaires à se mobiliser pour intervenir dans les séances ultérieures, lorsqu'il y en aura. Sur cette question des formes urbaines et des modes de vie, trois intervenants, je le disais. Un premier intervenant en Zoom depuis Toulouse, qui est mon collègue Lionel Rouget, que je présente en deux mots, qui est enseignant, maître de conférences en géographie et aménagement à l'Université de Toulouse-Jean-Jaurès, au laboratoire CIEU, LISC-CIEU, qui se présentera. Beaucoup des travaux ont porté ces dernières années sur la question de l'étalement urbain et des modes de vie et des territoires périls urbains. Et il reviendra en partie là-dessus. On aura une deuxième intervention de Christophe Goebbels sur la question des espaces publics et de la vie en secteur urbanisé. Christophe est architecte de formation. Il est d'origine allemande, mais il travaille à l'Université métro-autonome de Mexico en partie sur la question des espaces publics. Et je précise qu'il est depuis presque un an et demi à Toulouse, au sein de l'Université de Toulouse-Jean-Jaurès, qui est encore quelques mois avant de regagner le Mexique. Enfin, une troisième intervenante, à distance, depuis le Mexique, qui s'appelle Sylvia Castilla-Martinez, et dont l'intervention s'intitule, je vais le dire en français, « Le paysage sonore au sein du district métropolitain de Mexico à partir d'une approche par les espaces publics ». Sylvia est professeure-chercheure à l'Université autonome de Mexico et elle est actuellement en préparation d'une thèse, entre autres sous la direction de Christophe, ici. Donc voilà pour les présentations. Je laisse la parole pour une quinzaine de minutes à le premier des intervenants, Lionel. Après quoi, on aura peut-être un petit temps d'échange. Donc là, on revient sur un format plus classique, on va dire, de séminaire. Et Lionel, on me demande de te demander de parler lentement. Je dirais que vous avez de la chance, je ne suis pas très en forme, donc je devrais parler lentement. Est-ce que vous avez reçu mon PowerPoint ? Je viens de le mettre dans la discussion. Alors attends, on regarde ça. Sinon, je partage le lien. Non, vous pouvez le partager. Vous voyez un PDF. C'est plus simple si tu partages. OK. Je n'ai pas l'accès au partage d'écran. Tu l'auras. Tu l'auras bientôt. OK. OK. Bon. Bon. C'est bon. C'est bon, vous le voyez ? Sur une étude qui fait presque un peu office aussi de point d'attache de ma trajectoire professionnelle, puisque je vais revenir sur ce que j'ai appelé les petits budgets du périurbain, qui sont aussi bien les personnes que j'ai rencontrées quand je faisais ma thèse. Des personnes que j'ai pu rencontrer quelques années plus tard dans un retour sur le terrain de thèse et quelques-unes d'entre elles que j'ai eu l'occasion de re-rencontrer une troisième fois en 2019 dans le cadre d'une émission de radio. Alors pourquoi ces deux objets, en fait, à la fois la périurbanisation et la maison individuelle ? Ces deux objets en France sont aussi entre des critiques négatives, parfois un peu moralisatrices, et d'autres au positivisme excessif. Il n'a qu'à voir la dernière récente de la ministre du Logement, qui formule, en octobre 2021, « Le modèle du pavillon avec jardin n'est pas soutenable et nous mène à une impasse, à un non-sens écologique, économique et social ». Et à travers cette petite histoire de ces ménages modestes dans le périurbain, qui ont rêvé de maisons individuelles et qui ont tenu bon pour pouvoir la garder, je vais essayer de revenir sur, puisque ce n'est ni soutenable et que ça mène à une impasse, qu'est-ce qu'ils nous en disent, eux, de cette accession à la propriété en maison individuelle ? Alors, avoir en tête également qu'en France, cette théorique autour de l'étalement urbain et autour de la maison individuelle date de plusieurs siècles, elle aussi, entre des périodes où on la valide et puis des périodes où, d'une certaine manière, elle se relance, en fait, de manière plutôt négative. Donc, je vous avais mis là, je vous ai mis là quelques documents, en fait, à la fois des revues Alte à la France moche, Le rêve qui tourne mal, le cauchemar pavillonnaire, tant d'autres proposent la vie émergente ou de réhabiliter le périurbain. Il ne s'agit pas là de revenir sur ces débats-là, mais bien de rentrer par un petit morceau, en fait, par un éclairage auprès de deux lotissements et de quelques ménages que j'ai eu l'opportunité de pouvoir suivre pendant des années. Alors, il s'agit en fait de vous présenter là une forme de laboratoire et de, donc je l'ai dit, à une observation longitudinale d'un seul terrain, Toulousain, 99, pendant ma thèse, 2008, quelques années après l'avoir soutenu, et puis 2019, de manière un peu ponctuelle, mais c'était une invitation à y retourner une troisième fois de manière plus intense. Et puis, des recherches sur d'autres terrains toulousains autour de la dynamique périurbaine et de la question pavillonnaire, aussi bien pour le plan urbain construction architecture, entre autres avec Fabrice pour le peuple sud, mais il y a eu d'autres travaux autour du jadissement pavillonnaire, autour de la question de la jeunesse en périurbain, autour de la question des femmes dans le périurbain. Et puis, une dernière étude plus récente, portée par Laurent Merlin-Source et l'ADEME. Donc, Laurent Merlin-Source, c'est une structure de recherche, en fait, de Laurent Merlin, Laurent Merlin que vous connaissez comme magasin. En fait, ils ont aussi un laboratoire de recherche sur les usages et les modes de vie. Et ils financent des recherches en partenariat, souvent avec des financements publics. Ces analyses autour de la question pavillonnaire et périurbaine toulousaine, j'ai eu l'opportunité, du fait de ma trajectoire personnelle, de pouvoir aussi les comparer, ou tout au moins les éclairer, de construire un peu un cadre de comparaison, un cadre de réflexion sur des terrains parisiens, marseillais et en Normandie. Mais je vais revenir là sur ce petit terrain toulousain, le premier, celui dans lequel j'ai fait mes premières salles. Alors, sur ce petit terrain-là, en fait, j'avais approché en 99-2002, en fait, quand j'avais fait le terrain. La thèse est de 2005. Il soulignait à quel point le développement pavillonnaire dans les espaces périurbains, et en particulier dans les espaces périurbains lointains, éloignés, montrait des limites auprès, en particulier, des familles modestes, familles modestes qui sont poussées depuis les années 80 par la mise en place des prix à l'accession à la propriété, et puis plus tard, dans les années 90, par ce qu'on a appelé le prêt à taux zéro. Alors, les étissements que j'avais étudiés sont majoritairement des étissements de prix à l'accession à la propriété, puisque les premiers qui se sont installés se sont installés dans les années 80, et quelques jeunes ménages arrivaient depuis la mise en place des PTZ. Alors, qu'est-ce que nous disait ce terrain de la thèse ? Il soulignait à la fois une localisation contrainte et une forte mobilisation dans l'accession à la propriété. Une localisation contrainte parce qu'à entendre nombre de ménages, ils n'avaient pas vraiment choisi le lieu de l'installation, ils étaient venus s'installer là parce que c'était le moins cher, parce que le promoteur ou l'agent immobilier les avait amenés là. Une forte mobilisation dans l'accession à la propriété qui se traduisait de trois manières. On avait une forte mobilisation financière. Le coût du crédit, en fait, plus le coût des travaux complémentaires mettait les ménages dans une situation, en fait, où ils devaient se serrer la ceinture pour prendre leur terme. Ce coût du crédit générait également une forte mobilisation familiale, puisqu'au sein du colloque familial, cette accession à la propriété venait réduire pour beaucoup les possibilités de loisirs, les possibilités de sortie, et générer ce que les collègues ont appelé également une mobilisation morale, dans le sens où elle pouvait être synonyme parfois même de souffrance. Donc, cette installation périurbaine et cette mobilisation pour l'accession à la propriété généraient des pratiques spatiales sous contrainte, dans le sens où la mobilité était à mettre en œuvre, soit parce qu'un tiers des ménages que j'ai, en fait, par exemple, il n'y avait qu'une voiture dans le ménage, et pour un tiers d'entre eux, de ces ménages-là encore, dans leur globalité, l'épouse n'avait pas le permis de conduit. Donc, ces ménages s'installaient à 40, 45, 60 kilomètres de Toulouse, sans permis de conduire pour les épouses. Cette installation, en fait, à la campagne, mais cette difficulté d'accéder à la ville, en fait, au travail, au commerce, aux activités, généraient de fortes frustrations. Oui, je peux essayer de parler plus lentement. Et avait pour effet, en fait, un repli sur le domicile contraint, dans le sens où, quand on interrogeait les ménages, en particulier les épouses et les adolescents, faisaient, d'une certaine manière, le reproche de cette absence de mobilité facilitée. Au-delà de la vie domestique, l'installation de ces ménages, en fait, et la situation mobilisatrice de l'accession à la propriété généraient une assez forte incertitude qui pouvait se traduire dans une forme d'appréhension du changement et une fragilisation des idées sociales, des identités, pardon, sociales, avec l'affirmation d'une figure que j'avais appelée la captivité et qui comprenait à la fois une captivité, en tout cas, comme le paragon d'une vie sociale et d'une familiale réussie en France, générateur d'immobilité subie, donc de décalage par rapport à la norme périurbaine, qui est basée majoritairement sur cette mobilité choisie, d'un refus des rapports sociaux. Donc, on est sur des ménages qui étaient pour la plupart d'entre eux des sortants du parc social qui avaient pu bénéficier de ces prêts à l'accession à la propriété ou des prêts à taux zéro, en fait, pour, d'une certaine manière, entreprendre cette trajectoire résidentielle vers le rêve de la maison individuelle, qui avaient connu des rapports sociaux compliqués, difficiles, en tout cas insatisfaisants, et qui avaient du mal, en fait, à réactiver ces derniers dans un rapport de voisinage qui était tendu et dans un rapport avec le reste de la commune, également, qui était tendu, puisque pour nombre d'habitants de ces villages dans lesquels ils s'installaient, ils venaient de ces quartiers populaires, de ces quartiers dont on parle, et donc leur lieu résidentiel. Enfin, cette captivité finissait par générer pour certains un sentiment d'abandon, en particulier chez les épouses qui regrettaient bien souvent cette installation, qui avaient du mal, en fait, à faire fonctionner un mode de vie normal, qui avaient l'impression de se retrouver, peut-être plus que leur mari ou leurs enfants, en fait, captives, concrètement, c'est le terme qu'elles employaient, en prison, captives, d'une maison, d'une maison dans laquelle il n'y avait pas grand-chose à faire et qui, beaucoup d'entre elles, avec le risque que c'était une... Enfin, on est propriétaire, mais d'une ruine, on est propriétaire d'une maison qu'on n'arrive pas à finir, on est propriétaire d'une maison, en fait, qui nous coûte et qui nous épuise. Il y avait donc une réelle difficulté pour ces ménages à faire fonctionner pour soi un mode de vie correspondant à une normalité sociale et c'est bien ce hiatus qui générait des situations d'avendon et de risque de décrochage. Quelques années après, j'ai eu l'opportunité de retourner, en fait, sur ce terrain d'enquête avec un autre type de questionnement, en fait, on est dans un contexte toulousain de forte conscience démographique, maintien de l'étalement urbain comme modalité première de l'urbanisation, même si, depuis quelques années, les choses ont un peu changé, mais il n'empêche qu'on construit beaucoup encore de lotissement et de secteurs pavillonnaires. Dans le contexte toulousain, on voulait savoir si ces enceintes pavillonnaires, hier en retrait, ont-ils été rattrapés par l'urbanisation et ont-ils, de fait, subi un processus de revalorisation ? Qu'en était-il également du peuplement ? Pouvait-on repérer une forme d'homogénéisation sociale ou un début de différenciation sociale ? Qu'en est-il des ménagiaires captifs et des autres ? Quels liens sociaux se dessinent ? Quel mode d'habiter ? C'est bon ? Oui, oui, tout va bien. Alors, le cadrage méthodologique était le même que celui de la précédente enquête. On était sur une approche beaucoup plus compréhensive. Il ne s'agissait pas de venir élargir le questionnement à d'autres ménages. Il s'agissait bien de reprendre ces lotissements-là et le choix a été fait de ne se centrer que sur trois communes au sud de Toulouse où dominaient les situations de captivité. Il y en avait bien d'autres pour la thèse, mais le temps imparti nous invitait à sélectionner ces trois communes-là. Et donc, avec ma collègue Séverine Bonin, puisque j'ai été assistée d'une collègue, un premier travail d'observation et de reprise de contact a été activée avec un premier retour sur place, une mise de questionnaires dans les boîtes aux lettres pour réexpliquer la démarche et donc l'information que nous passerions la semaine d'après afin de savoir si vous accepterez une partie d'entre eux de rééchanger avec nous. Parallèlement, nous avons rencontré les élus également, chose qu'il avait été difficile de faire lors de la thèse. Au terme de cette phase d'enquête, 17 familles ont été interrogées, 7 dans un village qui s'appelait Boucharamé ou l'autissement de Boucharamé, 10 dans le lotissement étudiants lors de la thèse à la Vernose-la-Casse et le ménage qu'on avait rencontré à Saint-Julien, commune où le développement pavillonnaire était d'abord un développement pavillonnaire en diffus. une vente de parcelles au fur et à mesure et sans cadrage de lotissement. Pour vous donner une idée de ces communes sur Toulouse, elles se situent au sud de Toulouse. La plus proche, c'est la Vernose-la-Casse qui est à 40 km, Boucharamé est à 45 km et Saint-Julien est presque à 60 km de Toulouse. Donc, on est bien là à la campagne, on est bien là et dans cet espace périurbain relativement lointain, même si, on va le voir, le développement toulousain vient quelque part titiller en fait une partie de ces communes-là et les rapproche aujourd'hui maintenant d'une agglomération. Alors, qui avons-nous rencontré lors de ce retour sur enquête ? À Saint-Julien, nous avions rencontré un ménage, nous avons rencontré le ménage que nous avions déjà rencontré en fait. À la Vernose-la-Casse, nous avions pu en rencontrer trois, certains qui étaient déjà là mais que nous n'avons pas rencontrés à l'époque, donc trois ménages de plus par rapport à l'enquête précédente et quatre nouveaux habitants qui s'étaient installés à la place d'étudiants que j'avais interrogés quand j'étais en thèse. À Poucharamé, quatre ménages déjà rencontrés, deux qui étaient là à l'époque mais que je n'avais pas rencontrés qui ont accepté cette fois d'être interrogés et un nouveau habitant là encore sur une maison qui entre-temps avait été vendue. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en fait sur ces territoires et sur les modalités de peuplement ? D'une part, on repère une évolution morphologique de ces ensembles d'habitation et de leurs alentours. Alors, si on prend la Vernose-la-Casse, j'ai fait une petite comparaison en fait à 2000-2019. En fait, vous avez le lotissement dans son petit carré en fait en 2000. On est sur un lotissement qui était au bout du village entouré encore de champs en fait et sur une route en fait qui n'était d'ailleurs pas très très encore, pas tout à fait complètement aménagée. on est en 2010 quand j'y reviens et encore plus en 2019 quand j'y suis revenu, on est en fait on est dans l'agglomération aujourd'hui à la Vernose-la-Casse. On a un développement important des formes du pavillonnaire. On a un déploiement également d'autres formes urbaines, résidences fermées, petits collectifs. À l'intérieur, peu de changements. c'est-à-dire que quand on est sur donc à gauche vous avez en bas vous avez le lotissement de la Vernose-la-Casse. On est sur des lotissements qui s'organisent à minima. Quelques arbres ont poussé mais rien de plus en fait. Autour de la Vernose-la-Casse par contre, l'urbanisation s'est affirmée. Je l'ai dit, aménagement de la voirie, vous avez la photo, construction de logements collectifs développement de résidences fermées. Petit à petit, en fait, ce lotissement a été gagné par la ville et on peut imaginer que ça a des incidences sur les modes de vie des ménages. Lors du passage en 2019, l'urbanisation se poursuit et entre 2000 et 2019, on a eu le développement d'équipements sportifs médicaux, commerciaux, la poursuite de l'amélioration de la voirie dans des pistes cyclables. on est presque dans la ville aujourd'hui quand on va à la Vernose-la-Casse, on est aux portes de l'agglomération. Il y a 20 ans, ce village était concrètement, il y a 25 ans, ce village était complètement à la campagne. À Poucharamé, voilà, là encore, une sorte de petite comparaison, en fait, voilà, donc 2000, un lotissement de 10 maisons, une rue, un impasse, derrière le cimetière, j'y reviendrai, j'aurais pu y revenir d'ailleurs, sur le cimetière, et puis, aujourd'hui, toujours ce petit lotissement, mais plus d'impasse, on est sur une voirie, en fait, qui était en cours d'aménagement, en tout cas, qui était en cours d'aménagement quand on est arrivé, et dans la continuité, un lotissement qui est en train de se construire, et on voit là encore, en fait, l'évolution de la morphologie de la commune. Alors, en 2010, en fait, à Pouchard-Ramé, le lotissement, il reste toujours encore à l'écart, pas d'évolution morphologique majeure aux alentours, malgré une croissance de la population de la commune qui choisit plutôt un développement en diffus sur d'autres secteurs de la commune, en particulier en direction de Rihum et du lac de Rihum. En 2019, comme je vous le dis, on a la construction d'un lotissement et amélioration de la voirie, on a un processus, là, petit à petit, d'insertion urbaine de ce lotissement-là et on peut impacter, on peut faire l'hypothèse en tout cas que cette insertion urbaine, cette transformation de l'environnement, impacte une partie des représentations et des modes de vie. À Saint-Julien, je ne parle pas trop puisque du coup, je n'ai pas eu l'occasion d'y revenir, mais on est sur une urbanisation du secteur en cours qui se fait sous la forme de lotissement, même si le gros de l'urbanisation reste une urbanisation en diffus, sur des grandes parcelles et sur des maisons relativement isolées les unes aux autres. En termes de peuplement, qu'est-ce que peut nous dire également ce nouvel éclairage sur ces deux terrains ? Sur ces terrains ? D'une part, alors peut-être un bémol quand même à ce retour sur ces terrains, c'est le manque d'informations sur les anciens résidents ayant déménagé. N'ayant pas permis de reconstituer les itinéraires résidentiels, seuls les propos recueillis auprès des familles et les ayant connus apportent quelques renseignements et il semble que trois causes majeures de ce départ se dessinent et s'imbriquent tant on a du mal à en apprécier le poids respectif. Elles sont de l'ordre de la vie professionnelle, des mutations, de la sphère familiale, des séparations et enfin de l'ordre de considération financière, des reventes, et des fondations. La question qui demeure à l'égard de ces familles et celle de leur trajectoire depuis, retour en logement collectif et social à la ville, départ vers des secteurs plus éloignés comme des bourrureaux ou des communes encore plus petites, immersion dans des interstices urbains, poursuite d'une trajectoire résidentielle ascendante ou non, nous n'avons pas pu malheureusement donner des réponses à ces questions-là puisque nous avons perdu leur trace qu'est-ce qu'on peut dire sur ceux qui restent et ceux qui sont là aujourd'hui ? Peut-être souligner d'une part une évolution de la structure familiale et professionnelle. 16 familles en 1999-2000 rencontrées, 17 familles en 2007. Le petit tableau, c'est un petit tableau tout simple, le petit tableau souligne bien en tout cas un processus qu'on connaît en périurbain qui est le processus d'installation ou de maintien à des populations retraitées et en fait, ce qui traverse l'évolution démographique de ces deux secteurs, c'est l'arrivée des retraités. Alors, l'arrivée ou parce que les ménages qu'on avait rencontrés sont rentrés à la retraite, mais surtout parce que des ménages retraités sont arrivés dans ces lotissements-là et on va le voir. On a également sur… Il y a ce processus de vieillissement qui est marqué. On a également sur le plan de l'emploi un relatif recentrage des statuts sociaux en direction de la petite classe moyenne par la diminution du statut d'ouvrier et des couples monoactifs et l'affirmation du vieillissement par la domination des retraités. Concernant les activités professionnelles des épouses, elles sont majoritaires employées ou pratiquent des professions intermédiaires. Deux sont encore sans activité professionnelle, une est retraitée et une autre travaille ponctuellement en tant que famille d'accueil. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la situation précédente où un tiers des épouses étaient sans permis, étaient sans travail, étaient dans une situation de souffrance au regard du marché du travail et se sentaient prisonnières de leur maison ? On peut reconnaître que dix ans après, le développement du périurbain est venu à rapporter quelque part un peu d'oxygène. Nombre d'entre elles ont réussi à s'insurer professionnellement et c'est un des changements forts par rapport à la précédente investigation. Elles apparaissent moins en retrait du marché du travail. Certes, certaines d'entre elles se sont tournées vers des emplois de services, du care, en direction de personnes âgées ou en direction d'enfants, de gardes d'enfants, mais ça a permis pour nombre de ménages une amélioration du confort financier et donc de l'accession à la propriété qui était particulièrement prenante. Que disaient les captifs d'hier de leur choix de vivre en période ? De manière globale, pour faire vite, l'accession est toujours mobilisatrice. On est toujours sur des ménages qui ont des prêts à payer, comptent, mais elle apparaît moins comme une souffrance, d'une part parce que les épouses parfois ont trouvé un travail, un petit boulot, d'une part aussi parce que les enfants sont partis et que d'une certaine manière ça vient offrir une forme d'oxygène là aussi dans le quotidien financier du ménage. Ou parfois même quelques cas où un parent est arrivé dans la maison et participe du coup davantage en fait à l'équilibre financier de cette vie en maisonnée. Autre élément, des pratiques qui restent fortement circonscrites et hiérarchisées. On note toujours une dépendance à l'automobile même si là encore le fait de ne pas l'avoir vu pendant un moment on va le revoir en fait des formes d'autopartage de covoiturage de déplacement à vélo se sont déployés. On a une forte fréquentation des commerces proches qui sont considérés en fait qu'on te fait pas trop cher voire peu cher au regard de l'idée qu'ils s'en faisaient. Nombre de ménages ont tendance effectivement à ils ont appris à connaître leur environnement et ils ont repéré que plutôt que d'aller de faire 25 km et 30 km pour aller dans le centre commercial de Bordeville ils se sont rendus compte en fait que l'offre des bourgs en particulier s'était développée et que chacun pouvait avoir un petit carrefour un petit intermarché et que l'un dans l'autre en diminution du coût de l'automobile et si les produits sont à peine un peu chers on arrive à s'en sortir. Enfin ce qui est mis en avant aussi c'est la mise en place d'une offre alternative à la voiture en particulier pour les jours de marché par les intercommunalités cet élément-là en fait a été fortement mis en avant que ce soit du côté de la Vernose-Lacasse où nous sommes dans l'intercommunalité de Muret ou à Poucharmé où nous sommes dans l'intercommunalité de Rium et où l'insertion de ces communes dans des établissements publics de coopération intercommunale participe de l'amélioration de leur mobilité par la mise en place de ces transports à la demande et autres bus gratuits pour le jour du marché Dans l'ensemble ce qui ressort de ce retour sur enquête c'est une moindre tension d'une part parce que les ménages les plus fragiles peut-être sont partis mais parce que certains ont tenu bon et ce qui ressort c'est l'amélioration de l'offre locale qui est très publicité par les ménages c'est cette idée que ce périurbain exclusivement résidentiel les de moins en moins s'y déploie et s'y développe une offre commerciale une offre médicale une offre en service et on a des ménages qui du fait en tout cas de leur faible mobilité fonctionnent un peu en bassin de vie autour du bourg principal de leur secteur et se détachent petit à petit de l'agglomération tout douzaine on a également pour certains ménages des relocalisations professionnelles à proximité du domicile on a rencontré on avait rencontré deux hommes qui quand on leur a demandé si c'était toujours aussi compliqué d'aller au travail qui ont formulé en 10 ans l'entreprise s'est rapprochée et on retrouve là des logiques aussi propres à l'économie à le fonctionnement des marchés de l'emploi en fait nombre de ces entreprises de logistique parfois font le choix de revente de leur localisation dans l'agglomération et se réinstallent elles-mêmes en périurbain et en l'occurrence ces ménages ces deux hommes ont profité de cette situation-là et donc sont là aussi dans une moindre dépendance à la vie de centre enfin et c'est spécifique à Poucharamé on a repéré une forte entraide dans le lotissement de Poucharamé que ce soit en termes de covoiturage de prêts d'équipement voire de de mutualisation de certains outils pour le jardinage ou pour des congélateurs par exemple le conseil ou le fait de se faire accompagner des courses quand on ne peut pas y aller c'est-à-dire que ce petit lotissement-là a su inventer une solidarité pratique et on va voir à quel point ça a pu jouer dans le maintien d'une grande partie de ces ménages alors quelle sociabilité et quels liens sociaux dans cet espace oui si tu peux il va falloir conclure assez vite assez vite alors peut-être rapidement le rapport à la commune qui reste en fait un rapport particulièrement tendu au nombre de ménages rencontrés il reste une stigmatisation un sentiment de mise à distance c'est les ménages les plus fragiles voilà néanmoins on repère une forte insertion locale chez les nouveaux et un retrait relativement maîtrisé on a en fait la nouveau ménages qui participe en fait à faire levier pour nombre de ses premiers résidents ces nouveaux arrivants qu'ils considèrent comme étant trop bourgeois ce qu'on repère en fait c'est d'un côté l'émergence d'une entraide de voisinage qui marque les rapports de voisinage à Poucharamé et qui participe en fait au mieux vivre au quotidien l'apaisement de ces derniers également grâce au travail du temps le fait que petit à petit les ménages ont appris à voisiner et à la Vernose Lacasse ce qui ressort plutôt c'est une culture de l'indifférence qui vient pacifier les rapports sociaux et qui crée assez peu de solidarité et de rapports de voisinage sains on a néanmoins une accentuation des fragmentations à l'intérieur de la commune village versus lotissement lotissement versus un autre lotissement on retrouve ça sur les deux terrains entre deux secteurs dans l'otissement le haut de la rue le bas de la rue à Poucharamé à la Vernose Lacasse et parfois entre deux maisons surtout à la Vernose Lacasse c'est aussi lié à des tensions qui étaient préexistantes fortement en fait lors de la première enquête quoi qu'il en soit l'enjeu en fait de cet ajustement des modes de vie consiste à essayer de retrouver une bonne distance ou poursuivre le repli du coup trois trajectoires dans les modes d'habiter se dessinent d'une part pour certains une attéluation de la captivité malgré de fortes contraintes et un apprentissage d'un habité local donc on a cette idée d'un changement social qui est en plein de nouvelles identifications pour quelques ménages qui leur permet de s'inscrire enfin dans cette normalité périurbaine tant espérée pour d'autres on a un arrêtement de la captivité qui est couplé à d'une décension sociale d'un risque effectivement de décension sociale d'une perte effectivement d'un risque de perdre la maison on a une sensation d'abandon un risque de décrochesse sociétale et un fort repli vers le domicile enfin à Poucharamé plus particulièrement on est plutôt sur une décomposition de la captivité observée les premières années au profit d'un processus d'autonomisation d'émancipation et d'un apprentissage d'une urbanité un peu métisse avec une inscription forte dans la spécialité et dans les sociabilités locales autour de la notion de village de la notion de bourg et on voit là émerger un périurbain de village d'une certaine manière qu'on retrouve sur d'autres terrains alors quelle durabilité pour les espaces périurbains un fractionnement des espaces périurbains en secteur plus ou moins autonome moins exclusivement résidentiel développement de l'emploi des loisirs des équipements pardon pour la coquille des espaces qui deviennent pour certains de l'urbain avec une volonté de garder les traces rurales ou agricoles l'importance du faire village qui est très forte chez les ménages rencontrés en fait et la volonté de se développer mais tout en ménageant en tout cas des cheminements des possibilités de rester en contact avec cet environnement naturel et agricole et une complexification voire une atomisation des irrigations socio-spatiales à la fois par augmentation des polarisations sociales à l'échelle des grands territoires mais à l'échelle locale par une forte diversification des profits sociaux alors si vous me donnez cinq petites minutes dommage alors je vous mets juste le début tant pis mais non juste le début mais j'aurais voulu vous faire écouter voilà vous regarderez sur le lien en fait que je vous ai mis là en fait à partir de 18 minutes de ce podcast en fait il y a le propos en fait d'une des dames de Poucharamé qui est là depuis 46 ans qui raconte à la fois les difficultés qui raconte de quelle manière au bout d'un moment cet habitat en fait elle s'y est ancré et comment d'une certaine manière il l'inscrit dans une dans une durabilité alors pour ne pas conclure peut-être souligner que 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 ce petit ce petit travail auprès des accédants propriétaires modestes en fait souligne la force d'un modèle d'habiter de la maison individuelle comme norme d'un confort spatial et que voilà et qu'on aura beau entre guillemets casser du sucre dessus il est un objet en fait il est un produit immobilier il est un objet d'habitat et je pense qu'il a participé au bout d'un moment à non pas enfin voilà à l'intégrer en fait et à faire avec et en particulier à essayer d'améliorer cette situation concernant le pavillonnaire périurbain au fur et à mesure de son intégration souligner que celui-ci ne semble pas garder les plus pauvres et les ménages qui étaient le plus dans des difficultés voilà on n'a pas pu les retrouver en fait et puis une importance du vécu et des logiques individuelles dans les tactiques de la vie quotidienne qui vient souvent nuancer et complexifier les lectures un peu uniformes et homogènes de la question pavillonnaire et de la question périurbaine merci pour cette présentation qui a été je te rassure très bien audible depuis Dakar en tout cas donc ce que je propose c'est pour pas qu'on prenne trop de retard on a déjà pris un peu c'est d'enchaîner tout de suite avec finalement les autres présentations et comme ça on pourra garder les questions pour la fin parce que peut-être plusieurs de ces questions finalement porteront sur les démarches proches voilà donc le deuxième à intervenir ça va être Christophe Goebel sur une thématique différente à une autre échelle peut-être encore plus fine celle en l'occurrence des espaces publics et de leurs relations avec les transformations des modes de vie bonjour à tous j'ai préparé mon présentation d'une manière originale en espagnol mais pour votre présence dans le salle je vous fais enseigner parler en français en espérant votre compréhension bon je veux en parler aujourd'hui de l'espace public et de la vie urbaine c'est-à-dire la relation entre la forme urbaine la morphologie et la vie urbaine dans le mode divin je peux cette présentation est une forme en essai générale sur le développement de l'espace public et il fonctionne aussi comme certaines introductions pour l'intervenant qui s'ouvre c'est Elia Garcia bon j'ai fait une petite introduction et je parle avec l'espace public et aujourd'hui je termine avec certaines conclusions bon la ville des éléments structurels c'est-à-dire donnant une orientation en personne et comment articulateur de la forme urbaine en ce titre l'espace public s'oppose un domaine public c'est-à-dire c'est-à-dire plus fort c'est-à-dire encore plus fort c'est-à-dire l'espace public s'oppose un domaine public un usage social collectif et une multifonctionnalité se caractérisant physiquement par son accessibilité et des qualités des relations sociales en sept sont l'espace public et un espace d'encontre mais aussi un espace de remise c'est-à-dire la ville est un lieu d'encontre et l'espace public est un lieu qui doit rendre cela possible aussi le project for public space c'est-à-dire c'est un espace public c'est le lieu où les gens voyant des amis rencontrant et salutant leurs voisins ils se sentent à l'aise d'interagir avec l'inconnu de la même manière le grand génie Jacob a dit qu'un espace public est aussi c'est un lieu où les gens se sentent à l'aise de partager avec l'inconnu c'est-à-dire il n'est pas nécessairement un espace de rencontre mais un espace qui peut faciliter cette rencontre pour cette raison l'espace public représente une clé pour le bien-être de la population cependant l'espace public pour tout reste une utopie de même les sociologues urbains allemands baltacible affirme que l'espace public a toujours été un espace explosif même pour exemple dans la photo présentée de l'agora même l'ancienne agora idéal d'être un lieu également accessible à tout était trompeuse seuls les hommes adultes libres et possesseurs de peine s'y ont rencontré c'est-à-dire tandis que les travailleurs les esclaves les femmes et les copains occupant du travail de la maison et de la famille Aristote a dit en référant à l'agora une agora d'hommes libre doit être établie en ces lieux tout commerce doit être exclui l'artisan ne devrait pas être autorisé d'entrer il devrait y avoir une agora pour la convention différente et l'endroit l'agora devrait être dédié à la vie de la joie tandis que l'autre soit satisfait des besoins du commerce c'est intéressant parce qu'en cet moment il y a l'espace ségré dans les différentes fonctions en même temps quand nous trouvent avec le modèle de barcelone il y a environ de 30 ans que le modèle de barcelone admiré dans le monde intérieur a été créé qui a commencé comme un modèle développement urbain pour rapprocher les citoyens de manière durable de manière durable et sociale il a commencé avec l'organisation des jeux olympiques en 1992 pour montrer au monde une Espagne différente cosmopolite proche de ses citoyens et démocratiques et pour cette raison l'effort de la revitalisation de l'espace public ont été particulièrement intenses dans cette ville de sorte qu'aujourd'hui il n'y a pas une ville ou une capitale moderne comme par exemple Mexico qui n'était initié un changement au style du modèle de barcelone qui promettait une meilleure quantité de vie urbaine et au même temps le temps a servi de commercialiser l'emplacement et améliorer l'image des villes ensuite l'espace public a pris une grande force dans la politique urbaine de nombreuses villes d'Amérique latine également comme pour exemple la capitale de Mexique Mexico mais la ville dit à repenser dans la mondialisation à conduire à Mexico une revitalisation réussie de l'espace public centré dans le centre historique grâce à des programmes d'amélioration en réalisant de nombreux projets de sauvetage de l'espace public ainsi que la réhabilitation de l'espace et de la place et de la place et de la place public mais cependant la suppose revitalisation en fin de réactiver le centre de la place dans l'espace public comme un espace de réencontre dévitalise en même temps le centre historique en supprimant les cétés des rues animées les conventions informelles les musicians des rues etc. qui s'étaient en fait approprié l'espace aubaine et il y a pour exemple l'importante chercheur comme Reindrop et Heier qui dit que le domaine public suppose qu'il y a aussi l'espace de la place pour ces groupes aussi les villes les bâtiments et les paysages sont adaptés pour satisfaire le jeu des touristes pour lesquels les villes essayant littéralement de polir leur image par le rémangement des espaces publics c'est la page avec la revitalisation vers la dévitalisation mais dans le même temps nous sommes dans un procès de processus de privatisation du public la privatisation des espaces publics a fait l'objet des nombreux départs ces dernières années dans un contexte marqué par le développement des promoteurs immobiliers le grand groupe spécialisé dans la consommation ou les loisirs mettant en avant la réduction à la marche des manœuvres budgétaires des pouvoirs publics et leurs relatifs des engagements et de la production urbaine qui conduisent à une redistribution des rôles entre le privé et le public qui contribuant à la redéfinition de l'espace public urbain traditionnel connaissait comme accessible à tout en cette train de la privatisation de la publique en ce sens l'espace public privé apparaît comme une nouvelle expérience reflétant une nouvelle tendance de l'espace public plus marchant et même ce développement a stimulé l'intérêt et la connaissance du partenaire public privé public private partnership à travers ce monde et ce type de convention entre le public et le privé portait sur la localisation de taille variée en Mexico alliant de la création d'un parc à la promotion de la rénovation urbaine des quartiers pour exemple hier tu peux faire la prochaine pour exemple le parc mexic le parc americana en Mexico un projet dans cette partenaire public privé présenté aussi hier pour une doctorante dans la présentation de la recherche exprès c'est-à-dire aujourd'hui nous sommes nous verrons dans un monde complètement différent donc les phénomènes nouveaux qui sont apparus sont également besoins de nouveaux concepts comme en Mexico le parc de Boisillo le parc de Poche le parc Bajo Puntes mais aussi le centre commerciaux et shopping malls mais naturellement le shopping malls ou le centre commerciaux ils sont l'espace privé de manière du droit mais en même temps la population les perçoit et les utilise comme tels comme l'espace public pour remplacer le parc et les le parc et les places traditionnelles un petit peu cet un petit peu l'espace public l'espace le centre commerciaux ils sont les caricatures et le public en train de cette privatisation de la public en même temps cette transformation de la forme et de la structure urbaine s'ayant modifié de son caractère son usage et son appropriation cette notion de l'espace public reprend aujourd'hui l'importance car elle a été utilisée dans ces dernières décennies soit pour penser sa mort sa disparition soit comme une politique publique de récupération d'autres parts dans les autres parties d'un monde comme en Mexico le concept de l'espace public est utilisé par le groupe social pour développer les normes dans la construction et la protection d'identité de sorte que l'espace public devient un scénario de conditions sociales et avec cela une expression spatiale de la inégalité au pire il se tourne de la institutionnalisation d'une ségrégation socio-économique et raciale alors que dans les autres historiques en Mexico une revitalisation a réussi dans l'espace public dans l'espace public le nouveau espace de socialisation émergeant surtout en la périphérie et façant le procès déjà expliqué des ségrégations aubaines et provoquant la légitimité des réponses répressives pour la construction et le maintien de ces modèles de socialisation dans cette graphique je veux montrer que la dimension publique a évolué vers un système d'espace collectif dans lequel les nouvelles typologies sont basées sur le comportement des consommateurs et sont déterminées par les besoins des sécurités publiques transformant la ville en micro-État en micro-île avec la désintégration des fonctions à la parallèle à la même moment on parle d'une crise de la ville et de l'espace public une crise de la urbanité qui se manifeste plus forte dans l'espace public car aujourd'hui il y a des formes dans les villes qui refusent le contact et l'enchange de personnes et d'activités comme par exemple dans cette image pour concluir pour concluir en cessant les communes apparaissent comme une possible troisième voie entre le public et le privé que les catégories de l'espace commun puissent rendre compte et un processus spécifique des constructions des publics et des communes aussi l'espace commun oscillant entre le privé et le public comme cela arrive avec le commun mettant en évidence l'usage commun de l'espace public à cette façon on parle de nouveaux communs pour désigner l'expansion et l'ouverture que les ressources communes urbaines ont subiés en milieu d'une telle transformation bien que les possibilités de conflits et de confrontations actives comme par exemple aussi l'expression livre sont limitées aux nouveaux modèles hybrides et l'occupation publique c'est vraiment important que penser comme la nouvelle typologie de l'espace public ou l'espace public privé limité restringe limité le mode de vie dans notre environnement et c'est très important pour une pensée ainsi la transformation de l'espace public en espace semi-public ou espace commercial privatisé a décuper un sujet évident en termes d'accès démocratique et de responsabilité publique l'abandon et l'interaction sociale et l'échange non seulement l'espace public mais aussi à la dimension culturelle de la vie pour penser en futur l'avenir et dans l'espace un usage hybride non préterminé un petit peu des mots perspectives comme urbaniste architecte des espaces fonctionnels séparés à un espace public à usage mixte ainsi une mégalopole comme le mexican c'est un collage structurel dont le parti doit être relié au bon réseau d'espaces public qui forment l'ensemble ainsi l'espace public réveillant également au centre de notre commune et je voudrais finaliser avec un autre exemple d'autre part du monde mais aussi un espace comme je voudrais expliquer comme un espace de possibilité un espace dans la conception de l'espace public et orienté à répondre à la liberté de circulation des personnes c'est-à-dire la forme de son usage par des mots perspectives ou déterminantes pour faire place à une grande variété d'usages bon merci beaucoup et un peu tard avec beaucoup les plaisirs je vais répondre sur les questions merci merci et donc je pense qu'on peut enchaîner tout de suite sur la troisième présentation où il va être question à nouveau d'espaces public mais cette fois-ci dans une perspective peut-être moins matérialisée autour notamment de la question des paysages sonores des environnements sonores on est un peu tous victimes quand même souvent du primat à la fois de la vue et du paysage mais aussi finalement du primat de la matérialité des formes urbaines quand on travaille sur les villes et quand on réfléchit sur celles-ci et je crois que notre visite de ce matin nous a permis de nous remettre sensoriellement dans la ville et là on a une proposition qui va nous être faite une présentation qui va nous être faite qui met un point particulier d'emphase sur ces questions d'environnement sonore d'environnement faunique bon hola silvia me escuchas si hola que tal buenas tardes buenas está conectada en el canal español ahí ya me desconecté en si están en el canal español ah si a ver ya perfecto es para la traducción gracias ok perfecto ustedes me indican cuando puede empezar ya puede empezar ok muchas gracias merci beaucoup je vais partager mon écran je remercie l'invitation pour participer à ce séminaire je vais vous parler d'études que j'ai réalisé à l'université autonome métropolitaine du Mexique ici au Mexique et c'est une recherche un petit peu intangible maintenant que nous parlons des espaces publics comment l'influence des sons sur la partie sociale etc introduire ce concept de donner quelques exemples comme celui de la ville de Mexico City j'aimerais commencer par vous parler comment à l'intérieur des espaces publics nous pouvons noter qu'il y a l'interacte qu'on a avec les utilisateurs et le dynamisme des activités qui génèrent aussi plusieurs à l'intérieur comme nous l'avons vu qui peuvent être des places des rues des jardins qui sont à différentes formes selon les surfaces et aussi leurs caractéristiques sonores des études le des espaces publics a une répercussion sur toutes les sortes de c'est le cas On fait tous les effets de préparation des ondes comme réflexion, diffraction... Donc, quand nous referions à l'ambiance général en exteriores, nous pouvons clasifier en quatre types d'ambientes générales, comme l'ambiance antropogénique et l'égole sous-marine. Ici, nous avons une de les clasifications plus usuales pour ces études, qui va selon les sources de sonore et se classifie selon les sources de sonore et se classifie selon les sources de sonore et se classifie selon les sources de sonore. En ce cas, une norme ISO considère que l'origine va dépendre de la temporalité. Donc, en un espace... ... 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 et donc dans le contexte urbain on a aussi pardon excusez moi vous m'entendez avec ce que je vous propose compte tenu de la qualité de bon bon je vais continuer un second ok non écoutons très bien la présentation ni le sonne ok Ce que je vous propose, c'est que pour pouvoir bien sûr valoriser ce travail on puisse mettre sur le blog la présentation et pourquoi pas proposer même à l'intervenante de s'enregistrer si elle le souhaite, pour pouvoir diffuser ensuite son intervention plus largement, de manière à ce qu'elle ne soit pas frustrée. Oui, et que malheureusement là on en reste là, compte tenu de la piètre qualité de l'audio, de toute façon on n'entend rien. Donc peut-être lui formuler toutes nos excuses, de manière à ce qu'elle ne soit pas plus frustrée que ce qu'elle ne l'est déjà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sylvia, ¿nos escuchas? Sí, es que no entiendo en francés. No, que ella, están diciendo básicamente que hay problemas de audio y que entonces tú vas a terminar de hablar ahora porque simplemente no oye lo que están diciendo y que a lo mejor te puedes grabar y a lo mejor poner subtítulos franceses en tu presentación. Ok. Es lo que están comentando. Sí, está bien. Est-ce que, bon, on va, ça refait peut-être un tout dernier essai, puisque semble-til ça marche là juste à l'instant, mais si ce dernier essai n'est pas concluant, ben, on en resterà là. Voilà, on fait un dernier essai et en fonction, on verra. Donc Sylvia, tu peux reprendre. Sylvia, puedes... Bueno, Sylvia, puedes continuar, Sylvia. Vamos a hacer una última tentativa. Ok, está bien, perfecto. Ok, vale. Ahí, ¿me ven? Sí. Perfecto. Bueno, entonces comentaba sobre las problemáticas del ruido ambiental. problemáticas sonores dans ces grandes villas. Et comment les gens, les cyclistas... No, on va rester là, ça dysfonctionne toujours. Donc, malheureusement, on va devoir rester là. Aquí no se escucha bien y por eso nos parece preferable no continuar. C'est là, c'est à dire qu'on va devoir passer pour ces débats de la prestation. La question, c'est en temps. Et là, c'est pas bien. Sylvia, mil disculpas. Nous avons des problèmes techniques de conexion et ce que nous proposons est que si nous pouvons ensuite valoriser votre travail en le site à travers, peut-être qu'on peut-être pour nous pouvoir mobiliser ensuite, mais maintenant, c'est compliqué d'avoir une bonne conexion et entendre bien ce que vous dites. Mil disculpas. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse peut-être prendre quelques minutes via Zoom, mais aussi bien sûr ici, pour échanger à partir des deux présentations qu'on a pu entendre autour de ces questions. Je voudrais faire une invitation parce que je connais ce travail de cette collègue. C'est un travail dans une équipe qui présente qu'on a travaillé dans une cartographie des bruits de la ville de Mexico. Moi, c'est un travail exceptionnel, très intéressant. Et à base de ce travail, elle a fait aussi l'étude particulière des différentes espaces publics en particulier de la ville de Mexico. Vraiment, c'est une invitation pour vous pour voir cette vidéo. J'espère qu'elle peut laisser sa vidéo dans la plateforme pour regarder ce travail. Et à mon avis, ce travail, et en particulier, c'est la catégraphie, c'est une manière de la morphologie urbaine aussi, mais d'une manière spécifique, on faut centrer dans le bruit. C'est une autre approche très intéressante de la voix, d'écouter et de percevoir la morphologie et la ville urbaine. C'est une invitation. Donc, s'il y a des réactions autour des deux présentations ou de cette thématique de cartographie sensible, même si on n'a pas pu entendre cette présentation, on a quelques minutes pour pouvoir enclencher la discussion. Voilà. La discussion est ouverte. Génola ? Je m'approche. Si tu peux t'approcher, oui, c'est mieux. Alors, d'abord, une question pour Lionel, de la part de Génola. Donc, c'est très intéressant le travail que tu nous as présenté. Et on voit bien qu'on est assez loin de cette tranche périphérique exclue, déclassée, délaissée, complètement dépendante de l'automobile et qu'il y a eu dans ces espaces périurbains des processus de consolidation urbaine, de maturation, qui font que, enfin, qui sont liés en particulier à l'amélioration de l'offre locale. Donc, je me demandais d'abord si ce sont toutes ces transformations urbaines qui ont entraîné les transformations des modes de vie, mais si aussi on observe des transformations sociales qui généraient de nouvelles formes urbaines. Je me demande aussi ce que sont devenus les jeunes dans ces espaces périurbains lointains. Tu nous as dit que très souvent, les jeunes avaient grandi. Donc, est-ce qu'ils sont restés ? Est-ce qu'ils sont partis ailleurs ? Je me demandais ce qui était devenu tous ces jeunes. Et puis, j'ai aussi une question pour Christophe et à la fois pour Sylvia, d'ailleurs, aussi. Est-ce qu'on observe qu'il y a des formes d'espaces publics qui seraient liées à des formes urbaines et à des différents types de modes de vie ou à différents bruits de la ville ? Par exemple, les espaces centraux auraient des espaces publics plus traditionnels ou les espaces périurbains seraient liés aux centres commerciaux ? Est-ce que c'est si simple que ça, en fait, où les espaces des quartiers populaires n'auraient comme type d'espaces publics que les trottoirs ? Est-ce qu'il y a un lien entre la forme urbaine, la forme sociale, les bruits de la ville, enfin les espaces sensibles, Voilà. Donc, c'était les deux questions que j'avais à poser. On va peut-être prendre une série de questions de manière à ce que vos réponses puissent être groupées. Corinne ? Oui, merci. Donc, moi, c'est une question qui est tout à fait en lien avec celle qu'a posée Guénola pour Lionel, à savoir, est-ce que finalement, c'est des transformations sociales, des recompositions sociales qui transforment ces espaces ou un peu l'inverse ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a, parce qu'il y a de nouveaux commerces, de nouveaux services, de nouvelles populations ou, disons, des modes de vie qui évoluent ? Et je voulais poser la question, alors, plus précisément, par rapport à ça, sur ce que tu nous as dit à propos de femmes qui ont trouvé un travail. Est-ce que ce sont des nouvelles arrivantes qui se sont débrouillées de par leur qualification de trouver un travail dans la proximité ? Ou est-ce que c'est parce que l'espace avait plus de commerce et de services que des femmes qui étaient là n'avaient pas de travail, ont pu, du coup, se mettre dans le care, dans les services ? Et même chose pour les messieurs dont tu nous as donné l'exemple. Voilà, ça, c'était surtout par rapport aux présentations de Lionel, qui sont très riches et qui appellent beaucoup de remarques. Et puis, pour Christophe aussi, j'ai une question qui est, est-ce que ce que tu nous as décrit comme le commun à la fin, tu considères que c'est en fait une évolution de l'espace public au sens où la puissance publique, on va dire, ou en tout cas, le public viendrait essayer de ne pas se faire éliminer par, on va dire, la récupération par le privé d'une partie de ces espaces, ou le fait qu'il puisse y avoir encore du public et de la possibilité de l'ouverture à tout le monde dans l'espace public. Voilà. Deux questions, chers collègues, et puis l'un après l'autre, de manière à ce que vous puissiez venir ici et, alors bon, pardon encore une fois pour ce mode dégradé dans lequel nous devons fonctionner. Peut-être la première question, c'est surtout par rapport aux espaces publics. Si je regarde surtout le cas dans les périphéries, ce qu'on observe, pour aller aussi dans la droite de ligne de la lecture même des villes africaines sur l'angle d'Alphonse Yapijao, avec ce rôle du néolibéralisme ou bien ce processus de privatisation de la ville, ce rapport entre ce processus et la production des espaces, où on observe peut-être de plus en plus une forme même de contestation des espaces publics qui sont produits dans ce rapport entre les nouveaux habitants de ces espaces et les promoteurs ou les gestionnaires de ces espaces publics qui posent parfois aussi des conflits allant dans ce sens. On observe en tout cas, c'est des choses qu'on observe un peu au Sénégal aussi qui méritent d'être appropriées, et surtout la question même des détours de fonction de ces espaces publics, c'est des questions aussi qui se posent. Et on voit aussi peut-être qu'il y a une volonté, notamment des pouvoirs publics maintenant, de se focaliser davantage sur l'aménagement et la voyagation de ces espaces, publics, même si un accent a souvent porté sur le rapport entre espaces publics et informels, mais il y a d'autres aspects qui peut-être qui vont être analysés et appréciés. Pour Lionel, c'est plus une mise en perspective que des questions. Peut-être que la question que je voulais vous poser surtout par rapport à ces modes de vie, ces trajectoires-là, le rapport, la dimension collective, en fait, les formes d'organismes, d'autres acteurs dans les espaces publics, et au-delà des trajectoires individuelles ou des trajectoires du ménage, comment ces gens-là aussi participent ensemble à produire aussi des formes de vie ou des modes de vie en rapport avec des modes autour de sociabilité centrés sur le collectif. Parce que quand on regarde ce qu'on observe, en tout cas, dans le périodement de Dakar, je ne sais pas si en France l'offre immobilière est peut-être monotone, je ne sais pas. Mais on voit ici, selon les différences, l'initiative des coopératives d'habitats, de promoteurs, ou bien accès par les canons, par des canons plutôt accessibles aux ménages, on voit que même les rapports aux villages, les formes de sociabilité et des modes de vie qui se construisent diffèrent. Et nous avons vu aussi que dans les formes d'accès les plus collectifs, les plus structurés, donc c'est le rôle du collectif qui est une place importante. qui commence déjà par le rapport avec l'espace communal, comme il l'a dit, par produire des lieux, au lieu de ce fonds, ils produisent des lieux qui passent par la toponomie, qui passent par des formes de sociabilité, qui passent aussi par des connexions avec la ville, à travers tous ces initiatives, et surtout aussi avec les populations qui sont là, axées sur les sociabilités religieuses et autres, où on voit que ces gens-là peut-être sont peut-être moins dans cette logique, peut-être c'est toujours, il y a des formes de captivité qu'on observe, peut-être par rapport ne serait-ce qu'à la vulnérabilité de l'environnement. Mais, donc, par rapport à la vulnérabilité de l'environnement, la qualité des aménagements, mais ce qu'on observe surtout, c'est surtout comme si c'était un positionnement transitoire, parce que la vitesse du processus d'urbanisation est telle qu'ils savent que bientôt ils seront dans le processus et que peut-être qu'on va observer ces différences, et surtout notre aspect sur lequel peut-être je ne veux pas, c'est même la transformation du paysage, du cadre de vie et des rapports avec ces aspects des gens sur place. Bon, pardon, la forme venir ici est un peu particulière, mais bon. On s'adapte à tout. Adapteons-nous. Ma question s'adresse à Christophe Beubel. Tu as parlé de modèle urbain de Barcelone. C'est ça ? Modèle urbain de Barcelone. Alors, qu'est-ce qui caractérise ce modèle urbain pour qu'il soit une sorte de référence ? Et si c'est vraiment une sorte de référence, est-ce que tu penses que les villes du futur auxquelles nous pensons aujourd'hui peuvent s'inspirer de ce modèle barcelonais ? C'est ça ma question. C'est bon ? OK. Donc, avant la foire, la foire aux envies, la foire aux questions. OK, Emmanuel. Alors, c'est peut-être moins une question qu'une invitation, en fait. C'est que, en écoutant la présentation de Lionel et de Christophe, hélas, on n'a pas pu avoir la troisième. Je me suis dit, comment on peut relier un terrain périurbain de Toulousain avec quelque chose qui serait équivalent à Dakar ? Et là, ça devient intéressant. Qu'est-ce que c'est à Dakar que d'accéder à un logement, un petit pavillon, de s'endetter et donc de vivre pour rembourser son bien immobilier ? Où sont ces gens à Dakar ? Est-ce que c'est du périurbain ou est-ce que c'est autre chose ? Peut-être pour pouvoir établir des liens, des passerelles, des éléments de comparaison. Et pour ce que racontait Christophe, je me suis dit, tiens, il y a quand même une question qui paraît très intéressante. Moi, d'emblée, quand tu as parlé, je me suis dit, tiens, il y a la question des communs qui n'est pas loin derrière, évidemment. Mais il y a un autre objet que je trouve très intéressant parce qu'il a été très présent à Toulouse. Il a été étudié à Toulouse. Il a été, il y en a aussi, c'est les Cated Cities. Des espaces complètement bizarres où on fait des espaces privés qui ressemblent à des espaces publics, mais qui ne sont pas la ville puisqu'ils sont protégés par des enceintes. Et ça renvoie à une des questions qui a été posée par le conférencier, par Alphonse Pityaou, la question de la sécurité, l'espace public. Une des questions qui se posent maintenant dans l'espace public, outre la question de l'hygiène qui a été exposée par Mme Zola Fouette hier sur le plateau d'Abidjan, effectivement, il y a des questions d'alignité urbaine qui se dégrade, qui sont d'hygiène, d'ordures ménagères, mais il y a aussi des questions de sécurité. Et c'est un des éléments, un des moteurs fondamentaux, me semble-t-il, de devenir des espaces publics dans les grandes métropoles. Bon, je vous propose qu'après, toutes ces questions passent peut-être à des éléments de réponse parce que sinon, il va être difficile pour nos intervenants de répondre à autant de questions. Peut-être, Lionel, si tu veux commencer en synthétisant, bien entendu, tout ce qui t'a été renvoyé comme question ou remarque. Alors, en synthétisant, je commence par la fin peut-être. Alors, comment relier le périurbain tout vous est à Dakar ? C'est vrai que je ne connais pas, moi, les modalités de fabrication des urbanisations, qui sont peut-être plutôt des urbanisations spontanées. En fait, j'avais lu quelques travaux sur les mal lotis, moi, dans quelques villes africaines. On retrouvait des processus assez proches de ces périurbains modestes. C'est-à-dire qu'il y a un marché en France de la maison individuelle pour des ménages modestes. Voilà, je ne sais pas s'il y a un marché dans d'autres pays. On avait vu ça aussi avec Diego, à quel point aussi au Mexique, on tente développer un marché de l'accession à la propriété modeste avec des situations… Il y a des effets de masse et des effets de logique économique qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc, c'est vrai que c'est difficile et ça nécessiterait un vrai travail, Emmanuel, que je serais ravi de faire, en l'occurrence. Pour répondre à la question qui a été posée autour de la dimension collective, alors vous posez une vraie, une belle question, en fait. On aurait presque envie de prendre un café ou un verre après pour en rediscuter. Juste sur les deux terrains, ce que j'ai essayé de dire, c'est qu'en fait, la situation dans le lotissement de Poucharamé, les difficultés quotidiennes des ménages, leurs difficultés individuelles et également la difficulté d'intégration au village est venue construire un « nous », le « nous » du lotissement. Et c'est ce « nous » du lotissement qui a participé, en fait, pour nombre de ménages à tenir bon. S'ils étaient restés dans une logique individuelle, à se déplacer avec sa voiture, à acheter sa tondeuse, à faire son machin, etc., etc., selon la logique de la parcelle, et de la production même de ce type d'habitat-là, qui est un habitat qui produit de l'individuel. En fait, ces ménages, très tôt, ont cassé cette logique-là, en fait. Très tôt se sont partagés, ont mutualisé. Et ça a participé pour nombre de ménages à tenir jusqu'au bout et à faire en sorte qu'ils y sont encore. Et c'est très intéressant, le petit entretien qu'il y a dans le podcast, où la dame revient à quel point. Ça fait 40 ans qu'elle est là. Et outre la maison, c'est aussi ce voisinage qui participe à vouloir rester dans les lieux, parce que petit à petit, en fait, il s'est fabriqué là une forme de familiarité, une forme de solidarité, soit pas symptomatique de ce qu'on peut retrouver en péril urbain. À la Vernose-la-Casse, par exemple, l'arrivée de… Enfin, l'insertion plus rapide à l'agglomération, l'arrivée des transports en commun à accentuer l'atomisation et la dilution, en fait, des modes de vie très individuels. Il peut y avoir des formes de voisinage, mais elles ne fabriquent pas du « nous ». Il n'y a pas de « nous » du lotissement, c'est des « eux » parmi tant d'autres, en fait. Et ce serait intéressant de venir travailler cette capacité identitaire de certains espaces pavillonnaires quand d'autres restent prisonniers de la logique de la parcelle et du fonctionnement parcellaire, en fait. Parce que, bon, là aussi, les trajectoires de vie des ménages sont complexes, parce qu'il y a une diversité sociale, une diversité générationnelle. À Poucharamay, d'une certaine manière, ils sont tous arrivés presque en même temps. Ils sont tous restés là pendant 40 ans et ils ont tous trimé pour pouvoir payer la maison pendant 40 ans. Et en fait, ce maintien-là dans les lieux et dans le temps a participé à fabriquer une solidarité, un « nous », une dimension collective. Pour d'autres ménages, la Vernose-la-Casse, par exemple, c'était aussi très intéressant. La première fois où j'avais fait l'enquête, on est sur un lotissement, en fait, où quatre ménages sur les… Je crois que c'était 12 maisons, 15 maisons. Quatre ménages venaient de la même barre HLM. Il n'y avait pas de voisinage. Ils sont arrivés dans le lotissement, ils ne se connaissaient pas et ils ne s'aimaient pas parce qu'ils venaient de la même barre HLM. Donc, il y avait une forme de suspicion aussi à la Vernose-la-Casse qui a empêché la dynamique collective et l'insertion dans l'agglomération, l'arrivée de nouveaux ménages plus jeunes, plus aisés, l'arrivée de retraités est venue accentuer cette espèce d'atomisation, ce qui a rendu les ménages les plus captifs, ce qui a rendu les ménages déjà captifs, encore plus captifs. C'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés encore plus isolés au milieu d'un voisinage qui était en train de changer et qui ne leur correspondait plus. Une forme d'immobilité passive. Ils ne maîtrisent pas non plus la situation dans laquelle ils sont. Pour répondre à Corinne sur l'évolution des modes de vie, alors oui, bien évidemment, c'est une circulation entre le social et le spatial constante. J'en profite d'ailleurs pour répondre à Guénola. Oui, le social modifie l'espace aussi. Quand les ménages décident de se promener autour du lotissement, de fabriquer petit à petit des cheminements, des desire lines, de côtoyer parfois même une partie du monde agricole. Je me rappelle à Saint-Julien, par exemple, la dame qui nous dit « Mais depuis cinq ans qu'on est là, on va se balader dans ce point-là. » Et puis, on a rencontré qu'on s'est mis à discuter avec l'éleveur et maintenant, la viande, on l'achète chez lui, on ne l'achète plus au supermarché. Donc, on voit bien aussi que l'évolution des pratiques dans ces espaces-là et l'hybridation vie-campagne offrent des opportunités à des ménages qui, quand ils arrivent dans la campagne, ne sont pas au courant, en fait, de ces opportunités-là. Et le temps passe et ils arrivent à hybrider ce qui est de l'ordre des pratiques urbaines, à éliminer celles qui coûtent, celles qui pèsent, celles qui apparaissent trop comme la contrainte, sauf peut-être le travail, encore qu'eux. Puisque, pour répondre à Corinne, les deux hommes sont des hommes qui travaillaient dans l'agglomération toulousaine à la zone du chapitre et les deux entreprises dans lesquelles ils travaillaient, en fait, ont migré vers Muray. Donc, d'une certaine manière, pour leur quotidien, ça s'est rapproché. Quant aux femmes, c'est des femmes anciennes qui ont retrouvé du travail. Ce n'est pas les nouvelles arrivantes. Les nouvelles arrivantes sont inscrites dans leur métier du travail. C'est intéressant comment, à la Vernose-la-Casse, les nouveaux modèles familiaux qui arrivaient étaient des modèles biactifs, alors que les premiers travaux sur ces lotissements avaient souligné l'importance de ménages monoactifs, non pas que la femme soit sans activité, mais c'est juste qu'elle s'était mise en congé maternité et qu'elle se retrouvait dans une situation à ne plus pouvoir retrouver de travail puisqu'elle était trop loin de la ville. Et donc, elles ont basculé sur des emplois autour du care, autour du soin. Certaines, ce n'était pas leur formation, mais voilà, pour des questions économiques, pour des questions aussi de voisinage avec les enfants, en fait, elles ont préféré faire ces choix-là plutôt que d'essayer de retrouver du travail dans l'agglomération principale. Enfin, que sont devenus les jeunes ? Je ne m'entends pas. Tu m'entends ? Ah, merci. Pour les jeunes, très brefs. C'est-à-dire, vu qu'ils sont jeunes, on aura le temps d'en reparler, si tu veux. Que sont devenus les jeunes ? Juste, certaines partent et d'autres restent. Voilà. Merci. 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 Merci, Lionel. Bon, je voudrais répondre, je voudrais enseigner, répondre de manière générale de différentes questions. De la dichotomie entre le centre et le périphérie et de la forme urbaine traditionnelle et le concept formel de l'espace public comme un lieu à l'air livre, un lieu ouvert, etc. Naturellement, c'est la grande différence entre le centre et le périphérie. J'ai dit que peut-être le modèle Barcelone va répondre qui promet une meilleure qualité de vie urbaine pour plus 150 projets de l'espace public de la dernière décennie. Une meilleure qualité de vie urbaine au même temps le temple servit à commercialiser l'emplacement et à améliorer les marges de la ville. Et améliorer les marges de la ville, c'est aussi une autre forme de répondre parce que c'est-à-dire améliorer de l'image conduit en même temps à un certain process de touristification, d'améliorer l'image dans les yeux ou dans l'œil des touristes pour être attractif pour les touristes, etc. Et naturellement, ce concept dans ce procès de privatisation de l'eau publique et non seulement de l'espace public, mais aussi de l'essence et de l'espace publique a conduit à un certain nombre de nouvelles types de l'espace public, de l'espace public privé. Et en cet moment, naturellement, ça transforme aussi le sens de l'eau publique. Peut-être, bien sûr, il change aussi l'authenticité de l'eau publique, mais peut-être, si tu penses, dans le cas plus extrême des centres commerciaux, peut-être pour la majorité qui utilise ce centre social qui est dans la périphérie de l'espace de la ville de Mexico, si tu vas à la zone Esmeralda, c'est l'unique forme de l'espace public, ce n'est pas public, existant, ce n'est pas plus la place publique traditionnelle, c'est vraiment une transformation, mais cette authenticité peut-être pour les gens en général n'est pas très importante, pour l'heure est importante qu'elle fonctionne, c'est joli, c'est plus important que c'est vraiment public, public, c'est plus privé, c'est la perception publique, pour cela, je pense qu'il y a aujourd'hui une forme, une substitute et un espace public. Bon, la question de la sécurité ou du procès néolibéral, pour moi, c'est impossible de parler vraiment avec une certaine certainité, une certaine, je ne connais pas vraiment la ville de Dakar, je ne connais pas la zone intérieure urbaine de Dakar, mais, comme la chose qu'a dit Emmanuel en certaine manière, c'est-à-dire une réponse que j'ai écrit dans mon texte, je n'ai pas lu pour la raison des détendants, mais je voudrais répétir, dans une large mesure, la dimension d'acceptation des centres de promotion exclusives, siège osé survier aux quartiers financiers centraux comme le centre business district, CBD, lotissement et ensemble fermé, le gated communities, quartiers récentiels ségrégés en différentes classes sociales, country clubs, places et monuments fermés, etc., réponse sur le problème de l'insécurité publique qu'ils connaissent ces grandes villes. Je pense que c'est une chose similaire à Dakar, mais c'est une caractéristique comme la ville comme Mexico, par exemple. En autre cas, quand nous pensons de la touristification et de polir l'image pour le touriste dans le centre-ville, on peut penser à une certaine renaissance de l'espace public traditionnel dans le centre-ville. Naturellement, c'est intéressant parce que c'est toujours pensé pour les yeux, pour l'image. C'est-à-dire, pour cette raison, je pense que c'est vraiment triste que ce n'est pas la présentation de Sylvia Garcia parce que c'est un autre mode de voie, de percevoir la ville pour le soir, mais seulement pour le vieux. Et c'est une autre restriction très importante pour habiter, pour utiliser pour l'espace public. Bon, j'espère qu'à cette manière, de manière très, j'ai répondu à différentes questions. oui, merci pour ces réponses dans les deux cas extrêmement riches et qui, je crois que comme les présentations, bon, servent en complément des deux séances qui ont déjà eu lieu dans ce séminaire à essayer de continuer d'approcher cette question de mode de vie dans la perspective de penser la ville de demain. Moi, je m'autoriserai juste une autre remarque, mais je passerai d'abord la parole à Claudia pour qu'elle, je ne sais pas. Est-ce que, je ne sais pas si maintenant de l'autre côté, mais, en fait, c'est simple et le but de parcours que j'ai fait à Dakar m'a laissé avec tu vois qu'on dit j'ai faim de connaître justement plus par rapport à l'espace public de ceux que les personnes de Dakar qui travaillent à Dakar et qui habitent à Dakar et qui habitent au Stade Marfil et la Côte d'Ivoire et puis nous raconter parce que je ne suis pas experte ça fait deux jours que je marche au Sénégal mais au Sénégal à Dakar et je crois que cette question de public privé de l'espace public se pose vraiment de façon différente que je n'avais jamais vécu jamais jamais vu et que ça a pu nous enrichir énormément et que ça a pu nous ouvrir les cerveaux excusez-moi je parle un peu trop comme ça mais je voudrais bien que les prochains séminaires des modes de vie c'est une proposition c'est un appel et si les 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 collègues de Dakar et les collègues de Côte de Marfil Côte d'Ivoire je vais y arriver je vais y arriver et on puisse nous raconter mieux cette question de cette passage entre public et privé par exemple je vois que pas seulement public et privé des points de vue commerciaux des industries qui prennent investi de l'espace public mais cette vie privée de la maison qui va vers l'espace public et c'est un très dur qu'on n'arrive pas à voir par exemple aujourd'hui sur les cannes et il y avait des activités privées sur l'espace public par exemple des choses de ce style et je crois que ça serait extrêmement riche de pouvoir je ne suis pas trop dans la comparaison mais plus justement on travaille sur les villes du futur plus dans l'expression de ce type de choses donc on a vu les périodes 20 à Toulouse que peut-être ça ne s'exprime pas de la même façon à Dakar et dans les villes des côtes et d'autres choses j'arrête là mais je voudrais vraiment avoir plus la participation et l'apport de nos collègues pas seulement pour moi mais je suis certain que les collègues latino-américains aussi ils ont envie de connaître ces réalités qui sont totalement différentes non mais pour aller dans le même sens je pense que l'idée des trois séminaires n'était pas nécessairement l'idée de clore au bout de trois séminaires l'axe mode de vie va poursuivre ces activités durant tout le fonctionnement de l'IRN donc on aura évidemment des occasions renouvelées de poursuivre là aujourd'hui on était sur un questionnement d'être un peu plus orienté sur des questions qui invitaient à travailler des formes urbaines finalement on peut renouveler ces formes urbaines de moindre densité qu'on retrouve dans le périurbain comment elles sont vécues etc. c'est ce qu'a abordé Lionel mais ces formes urbaines aussi dans des parties plus centrales des villes qui sont réinventées les espaces publics soit par leurs usages soit par des conceptions un peu nouvelles donc bon pour rassurer Claudia et poursuivre l'invitation mais à tout le monde finalement parce que ça marche pour ceux et celles qui auraient envie d'y communiquer on aura certainement à poursuivre ce séminaire mais déjà peut-être à penser à une valorisation des trois séances des trois premières séances au moins une capitalisation qu'est-ce qu'on a pu déjà d'ores et déjà entrevoir au cours de ces trois séances moi il me semble que quand même nos l'idée d'une approche des villes qui fasse toute sa place non seulement à la matérialité des espaces quelle que soit l'échelle d'observation mais aux manières dont ces espaces sont non seulement occupés mais en même temps vécus avec la profondeur de ce que veut dire vécu c'est-à-dire représenté ressenti bien vécu mal vécu bon je crois que là il y a un souhait de travailler cette profondeur-là et je rejoins la remarque de Cloud de comprendre comment dans les différents contextes de ce réseau finalement cette épaisseur du vécu peut s'exprimer comment qu'elle s'exprime et moi j'ajouterais bien au territoire que je ne connais pas ou mal le territoire disons nord-américain les territoires du grand froid comment vit-on autour de chez soi et dans les espaces publics quand il fait très froid je crois que ça mériterait aussi beaucoup d'apport à nos séminaires parce que c'est des conditions extrêmement différentes qui nous amènent à travailler sur autre chose le souterrain par exemple la ville souterraine et d'autres formes encore qu'on n'a pas évidemment pu aborder donc cette question de l'épaisseur des vécus elle est apparue dès la première des séances et on la retrouve je crois jusqu'à aujourd'hui je trouve aussi intéressant qu'on a eu hier à entendre plusieurs propositions d'observation urbaine d'observation de questions méthodologiques et on y reviendra demain comment observe-t-on la ville comment intègre-t-on les questions qualitatives jusqu'où est-ce qu'on peut aller dans un besoin d'objectivation par le chiffre ou de complément au chiffre par une approche sur les vécus et là je crois qu'on a un exemple aujourd'hui et notamment avec l'intervention de Lionel qui nous rajoute des éléments de réflexion la question du long terme la question de l'observation longitudinale la question des mêmes lieux voire des mêmes gens observés dans le temps et dans le temps relativement long une dizaine d'années ça me paraît un élément extrêmement important parce que c'est bien ça l'enjeu des observatoires d'être là et d'observer en continu des villes qui ne cessent d'évoluer des urbanités qui ne cessent de devoir se transformer parce que les espaces se transforment en permanence et relativement vie donc là je pense qu'on a aussi des apports peut-être plus méthodologiques mais qu'on peut tirer de choses qu'on a déjà pu voir hier et puis ensuite on voit aussi réapparaître peut-être des choses qu'on avait un peu oubliées dans nos échanges y compris dans l'axe mois de vie ou dans les échanges peut-être hier que d'une certaine manière Alphonse Afidiaou a abordé en début d'après-midi que Corinne a resouligné à l'instant par exemple la question de l'emploi de ses formes de ses localisations du rapport à l'emploi de qui travaille dans un ménage de comment l'emploi suivant qu'on le conserve qu'on le perd transforme les trajectoires résidentielles etc. je pense que ça c'est quelque chose qu'il faudra aussi pouvoir réintégrer et enfin je crois que là il y a une difficulté qui nous est proposée et qui nécessite poursuivre la réflexion une parmi d'autres mais c'est quand même comment on arrive à suivre des modes de vie non pas simplement par une entrée par les lieux mais par une entrée par les gens et ça c'est vrai aussi bien pour la question des usages de l'espace public comment on suit les gens parce que le parcours ce matin on l'a fait nous on l'a fait seul on l'a fait sans habitant donc il y a d'autres méthodes bon est-ce que c'est des parcours commentés est-ce que c'est mais ça doit comment on suit les gens comment on suit le flux et comment on suit le flux non seulement au quotidien et dans l'espace public mais comment on suit le flux comment on peut suivre aussi le flux résidentiel Lionel l'a rappelé il est facile de revenir enquêter sur les mêmes lieux à 10 ans d'intervalle on peut enquêter ceux qui sont restés mais la vraie difficulté c'est d'enquêter ceux qui sont partis or ceux qui sont partis sont-ils partis par exemple parce qu'ils n'étaient pas bien ou au contraire parce qu'ils ont connu une promotion ou que sais-je une amélioration de leurs conditions de vie autrement dit leur départ est-il le signe d'un manque ou au contraire d'un plus et ça je pense que méthodologiquement c'est un enjeu extrêmement important aussi de l'analyse des villes certainement des villes du futur à l'heure où on constate que nos ancrages résidentiels comme au quotidien sont animés de flux de flux nombreux nous on continue d'avoir des approches encore très marquées par les lieux et or on a des villes qui sont passantes circulantes à toutes les échelles de temps bon je m'arrête là pour dire que l'objectif là de placer au sein de ces rencontres cette séance de séminaire c'était voilà d'essayer d'inviter à ce qu'on puisse poursuivre sur cette thématique en agrégeant un maximum de présentation possible voilà oui on a oui on a une remarque d'un de fédérico cosé rodriguez qui est adressé donc à la présentation de sylvia où le fédérico partage plutôt une réflexion et quelques questions donc il lui semble très intéressant le travail de sylvia où il pose une question par rapport aux personnes dans les villes ou à plusieurs locations elles sont amenées à tolérer la contamination sonore donc par exemple le trafic ou par exemple là il fait référence au bruit des oiseaux des oiseaux non des aves écorales de poules par exemple de de la voulage de la voulage des animaux de cage ça peut être aussi des perroquets peut-être donc sur sur les personnes donc qui sont amenées à tolérer ce genre de bruit ce genre de vivre ensemble donc sur la souveraineté et autosuffisance alimentaire locale oui certainement pour manger en incluant aussi et en considérant que certaines personnes habitent dans des territoires de campagne et qui ne se réfèrent pas à l'expression sonore de ces animaux de ces animaux comme un bruit mais comme un comme un son donc la question plus spécifique serait est-il possible d'avoir une incidence dans la conception des personnes qui habitent les centres en relation à ce qu'ils construisent et définissent comme contamination sonore par le bruit pollution par le bruit et dans ce sens-là dans ce cas-là comment peut-on réglementer ou réguler le son de ce type d'animaux pour obtenir des bénéfices alimentaires sans avoir sans avoir à nuire aux personnes qui considèrent le bruit de ces volailles comme une contamination sonore voilà je ne sais pas si en zoom on entendait mais ici on entend beaucoup d'oiseaux pendant toute la journée on a entendu beaucoup d'oiseaux et je pense qu'on a là un bel objet pour une prochaine séance de séminaire autour de ces questions d'ambiance urbaine de perception sensorielle et effectivement de leur qualification ce qui est le bruit pour certains est simplement un son pour d'autres donc on pourra revenir là-dessus je vous propose qu'on s'en tienne là alors je m'en remets aux organisateurs il y avait une séance il y a une séance sur les questions de transversalité est-ce qu'on enchaîne ou est-ce que on fait une petite pause non non il y a une pause parce qu'il y a des communications non non c'est un travail d'atelier donc c'est qu'on va faire donc c'est qu'on va faire on va se déconnecter parce que de toute façon les liens sont énormes on se passe à la pause et on ne sait rien mais c'est vraiment un atelier de travail donc on peut dire au revoir ah oui donc profitons-en pour remercier tous les intervenants et toutes les personnes qui sont à distance voilà merci beaucoup et en espérant vous voir en présentiel le plus rapidement possible bon pour Lionel ça devrait être assez facile mais pour Salomon par exemple ou d'autres le plus tôt possible sera le mieux merci au revoir bye bye merci merci vous de ce ministre muchas gracias a tous à tous merci 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 c'est parti merci 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 – Sous-titrage FR 2021